Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs jeux Game Gear. Lancée en 1991 par Sega, la Game Gear était destinée à concurrencer la Game Boy de Nintendo sur le marché des consoles portables. Il était même possible de la transformer en téléviseur grâce à un tuner à acheter séparément. Avec près de 300 jeux au catalogue, la console 8-bit de Sega aura totalisé, à son arrêt de production en 1997, près de 10,62 millions d'unités vendues à travers le monde. Voici une sélection, comme d'habitude subjective, des 10 meilleurs titres de la Game Gear. C'est un des meilleurs jeux d'action et de plateforme de l'ère 8-bit qui ouvre ce classement Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Sorti en 1992 sur Game Gear, cette aventure propulse le joueur dans la peau d'un chevalier transformé en dragon qui doit trouver l'objet capable d'annuler la malédiction. En chemin, il peut se transformer en divers animaux possédant chacun une particularité, comme le faucon qui vole ou la souris qui se faufile. Doté d'une bande son très réussie, le jeu offre un level design de génie avec une multitude de salles et de passages secrets. Au sein de la saga populaire Golden Axe, voici le spin-off Axe Battler A Legend of Golden Axe, sorti en novembre 1991 sur la portable de Sega. Au programme, 3 phases de jeu distinctes. Sur la carte, le joueur se déplace d'un lieu à un autre et tombe sur des ennemis aléatoires. Ensuite, au sein de Village, le personnage est capable de parler avec les PNJ et d'acheter de l'équipement. Et enfin, il y a les séquences d'action pures et dures en scrolling horizontale où il faut combattre tous les ennemis. Si les coups sont limités et les quêtes assez répétitives, ce jeu de rôle orienté action n'en reste pas moins très sympathique. Direction le Moyen-Orient avec Defenders of Oasis, une exclusivité Game Gear sorti en septembre 1992. Ce jeu de rôle est basé sur d'anciens mythes iraniens et place le joueur dans la peau du prince de Shanadhar, qui doit livrer bataille contre les descendants du dragon Zarq. Bardé de référence aux contes des milliers de nuits, ce jeu de rôle au combat tour par tour permet de gérer une équipe contenant jusqu'à quatre personnages, dont un génie issu d'une lampe. Il offre des ennemis variés ainsi qu'une ambiance générale plutôt réussie. C'est un tactical RPG de la saga Shining qui occupe la septième place, Shining Force 2 de Sword of Adja. Lancé en juin 1994, celui-ci situe son action deux mois après le scénario de Shining Force Gaiden et propose aux joueurs de diriger un prince qui doit créer une équipe de combattants afin de reconquérir son royaume. Ici, seuls les combats tactiques ont droit de le citer, car la partie aventure est quasi inexistante. Ce n'est donc pas forcément le meilleur titre pour rentrer dans l'univers de la saga Shining Force, mais le jeu reste néanmoins appréciable grâce à son esthétique réussie et son action non-stop. Une fois n'est pas coutume, un jeu d'adresse matinée de réflexion figure dans un top 10, Columns, sorti sur Game Gear en avril 1991. Le principe, s'inspirant de Tetris, est aussi simple qu'addictif. Il faut aligner des blocs selon leurs couleurs. Lorsqu'au minimum trois blocs de couleurs identiques sont en contact horizontal, vertical ou diagonal, alors ils disparaissent. A noter que deux joueurs peuvent s'affronter en reliant ensemble de Game Gear. Attention saga culte du beat them all. Sorti en 1993, ce second volet de Streets of Rage aligne les qualités entre coups spéciaux plus variés, personnages supplémentaires et bandes-sons extraordinaires, signé Yuzo Koshiro. Cette version Game Gear s'en sort d'ailleurs, avec les honneurs, même si elle se voit amputée du personnage du gros balaise Max. Et il n'en reste pas moins que le titre est très efficace sur la portable de SEGA grâce notamment à une action frénétique et des commandes qui répondent parfaitement. Un des meilleurs jeux d'action de la Game Gear figure en 4ème place, Shinobi. Reprenant les codes de la fameuse saga des Ninjas, cette aventure, sortie en avril 1991, propose néanmoins un principe de jeu aussi original qu'excellent, puisqu'en cours de partie, le jour est capable d'incarner jusqu'à 5 Ninjas de couleurs différentes, possédant chacun un pouvoir spécifique, comme l'invasibilité temporaire ou la transformation en tornade. Doté d'un gameplay aussi riche qu'intuitif, le jeu offre aussi une ambiance esthétiquement soignée et un challenge très équilibré. En matière de conversion, cette version Game Gear du premier Sonic est tout simplement une merveille. Lancée en 1991, elle offre une maniabilité au top avec un contrôle optimal des actions de Sonic, mais aussi une vitesse de déplacement du hérisson bleu et bourrifante. A cela, il faut ajouter une esthétique superbe, autant au niveau des graphismes que de la bande-son qui se révèle très réussie. Bref, une des valeurs sûres du catalogue de la portable de SEGA. Ce classique du jeu de plate-forme enchanteur est un incontournable sur Game Gear. En effet, sorti en 1991, Castle of Illusion est d'abord un des plus beaux jeux lancés sur la portable de SEGA, avec des graphismes très colorés et de magnifiques animations. Sans oublier une maniabilité ultra simple et calibrée magistralement. Mais surtout, cette version Game Gear se révèle même plus performante que la version 16 bits sur Mega Drive, notamment au niveau du level design beaucoup plus varié et la présence d'un mode d'entraînement. Bref, un chef-d'œuvre. Tout en haut du panthéon des jeux Game Gear figure Gunstar Heroes, sorte de Probotector sous acide qui mélange de manière frénétique les genres shoot et plate-forme. Jouable en solo ou à deux, ce titre permet aux joueurs d'user de ses points pour frapper ou projeter les ennemis, mais il est aussi possible d'associer diverses armes pour obtenir des résultats spectaculaires à l'écran face à de redoutables boss. Avec ses graphismes très réussis, son ambiance survoltée, et son gameplay efficace, nul doute qu'il n'a pas volé sa place du numéro 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada